Le premier de Saint Luc est verset 26. Chapitre 1, le livre selon Saint Luc, verset 26. Le sixième mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, Puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre. Et il règnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il possible, puisque je ne suis vierge ? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, Et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on l'appellera Saint et Fils de Dieu, l'enfant qui doit naître. » Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, malgré son âge. Elle, qu'on disait stérile, en est maintenant à son sixième mois, Car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, Tout ce qui se passe pour moi, comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route Et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zachari et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, L'enfant remua en elle. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, « Dieu t'a béni plus que toutes les femmes, Et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ? » Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, L'enfant a remué de joie en moi. « Tu es heureuse, tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. » Marie dit alors, « Dieu, tout mon être, je veux dire la grandeur du Seigneur. Mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, Car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. Oui, dès maintenant, en tous les temps, les humains me diront bienheureuse, Car Dieu, le Tout-Puissant, a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le Dieu Saint, il est plein de bonté, en tout temps, pour ceux qui le respectent. Il a montré son pouvoir en déployant sa force, Il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux. Il a renversé les rois de leur trône, Et il a placé les humbles au premier rang. Il a comblé de bien ceux qui avaient faim. Et il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, Car il avait promis à nos ancêtres. Marie reste avec Élisabeth pendant environ trois mois, Puis elle retourna chez elle. Amen pour la parole du Seigneur. Elisabeth était enceinte depuis six mois. Sachari, son mari, est toujours muet et sourd, Jusqu'au jour où s'accomplira la naissance de Jean. Et Dieu attend que Sachari nomme son fils Jean. Et alors il sera libéré de ce signe qui lui a été donné, Donc qu'il soit muet et sourd. Et Dieu nous connaît. Il veut être certain que nous allons accomplir sa volonté. Et son accomplissement, sa parole s'accomplit lorsque nous sommes obéissants. Maintenant, Dieu avait préparé la venue de Jésus, la parole de Dieu. Une jeune fille, humble, est fiancée avec Joseph, descendant du roi David. Et il était craintif de ne pas transgresser la parole de Dieu. Il était pieux et saint. Ici, nous voyons que les choses iront différemment. Se dérouleront différemment par la foi de Marie. Et lorsque Marie était seule, l'archange Gabriel la rend visite. Et l'ange lui dit alors, Réjouis-toi. Le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Dieu est avec toi. De la parole de l'archange lui dit, Réjouis-toi. Le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Il est avec toi. Nous, bien sûr, nous pouvons toujours souhaiter quelque chose, mais quand Dieu le dit, c'est quelque chose qui va s'accomplir. Et nous voulons la voix de Dieu pour qu'elle soit certaine. Car nous, les hommes, nous pouvons souhaiter que quelqu'un aille mieux, que cela se passe, que cela se réalise. Nous souhaitons, mais Dieu dit une parole et elle s'accomplit. Alléluia ! Et il y a ceux qui cherchent la parole de Dieu. Et Dieu éduque ceux qui veulent entendre la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit nous parle. Il murmure dans nos oreilles. Dieu répond à notre requête, à notre demande. Et il voit le zèle que nous avons, le désir que nous avons à accomplir sa volonté. Marie a été troublée. Quelle est, se demande-t-elle, que signifie cette salutation ? Elle a eu crainte. Et Gabriel, la première chose qu'il a dit, et à Marie, et à Zachary, ne crains pas, n'aie pas peur de ma présence. Parce que la peur et la crainte arrêtent l'œuvre de Dieu. Je lisais que Gédéon, dans l'Ancien Testament, Gédéon a choisi ceux qui devaient être avec Gédéon pour faire une mission. Gédéon leur a dit, ceux qui ont peur, qui craignent, se mettent sur le côté et ne nous accompagnent pas. Parce que nous savons que la crainte et la peur n'œuvrent pas avec Dieu. La peur est un sentiment de faiblesse et qui se détourne parfois en panique. Il y a la peur qui rend même fou. La crainte est à éloigner et l'amour de Dieu éloigne la peur. Si tu as peur, ça va aller pire. Et la peur est le résultat d'une incrédulité, d'un manque de confiance. Mais si tu as confiance en Dieu, si tu as la foi en Dieu, n'aie pas peur, crois seulement et tu auras le salut. et souvenez-vous ce qu'il a dit au prêtre dont sa fille était mourante et la foi et ta fille sera sauvée. Gardons la foi, n'ayons pas la peur ni la crainte. et Josué lorsqu'ils sont revenus de la terre où ils ont été comme éclaireurs, Josué et un autre qui était avec lui ont dit mais Dieu est avec nous, nous allons recevoir la terre promise. mais les autres qui étaient aussi éclaireurs ont dit mais non, c'est trop compliqué, ils sont trop forts. Josué et Khaled avaient la foi en Dieu. Ils n'avaient pas peur car ils espèrent que la parole de Dieu s'accomplit en son temps. Khaled et Josué avaient un autre esprit, un esprit de foi. Ils mettaient toute leur espérance en Dieu. L'esprit saint ce n'est pas un esprit qui est faible ou hésitant mais l'esprit de Dieu est fort. Il est le consolateur, il est tout puissant. Ceux qui hésitent sont dehors. quand tu es fidèle, quand tu as la foi, tu ne crains rien. Lorsque les apôtres étaient sur la barque et qu'il y a eu un vent violent qui est arrivé, Jésus leur a dit pourquoi avez-vous hésité et vous avez eu peur ? Pourquoi doutez-vous ? Ne suis-je pas avec vous ? Jésus est avec nous. Nous ne pouvons pas justifier notre crainte et notre peur car il est avec nous. Alléluia ! Bien sûr, nous sommes des êtres humains avec des faiblesses et nous ne valons rien mais nous remercions Dieu car il nous a donné un esprit de puissance et l'amour parfait de Dieu rejette à l'extérieur chasse la peur loin de nous Alléluia ! Mon Père éternel prend soin de nous il n'a pas hésité à donner son fils unique Jésus Christ sur la croix il est mort sur la croix pour nous nous sommes des héritiers de Jésus Christ des co-héritiers Alléluia ! nous sommes pas nous pouvons pas trouver une excuse et trouver des prétextes pour dire que nous avons peur car il est avec nous il nous abandonnera jamais n'aie pas peur Marie vous savez lorsque Dieu dit n'aie pas peur la peur s'en va la peur est chassée c'est un ordre que donne Jésus n'aie pas peur quand il dit que la paix soit avec toi en toi c'est pour cela que nous avons besoin de la parole de Dieu la voix de Dieu bien sûr que nous n'avons pas besoin une autre voix mais la voix de Dieu qui nous dit n'aie pas peur Marie pourquoi ne pas avoir peur pour une raison car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu car nous avons trouvé grâce et c'est par la grâce que nous sommes sauvés par la foi et non par nos oeuvres bien sûr les oeuvres sont le reflet de notre foi mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés tu enfanteras un enfant tu es vierge et tu naîtras un enfant et tu l'appelleras Jésus ce qui veut dire sauveur et il sera grand il sera le fils du Très-Haut et à lui le Père lui donnera le trône de David et il règnera et son règne n'aura pas de fin Alléluia Gloire à Dieu et ce qu'entendait Marie de l'ange de l'archange ce que Marie écoutait de l'archange Gabriel elle l'a cru elle l'a accepté et nous lorsque nous entendons la parole de Dieu ce n'est pas l'être humain qui parle c'est celui qui est de Dieu la parole vient du Très-Haut nous devons l'accepter le recevoir et être en paix être en assurance avec la parole de Dieu et ici Marie n'a pas compris elle a besoin d'explications de lui donner l'explication de ses propos et elle dit comment cela va se réaliser je suis vierge cela va se faire après lorsque j'aurai des rapports avec Joseph oui cela va se réaliser pas par la force ni par la puissance mais par le Saint-Esprit nous dit le Seigneur tout se fait par le Saint-Esprit de Dieu Alléluia par le Saint-Esprit pas par la force ni par la puissance ni par l'intelligence ni par notre capacité mais rien ne peut être accompli par le Saint-Esprit seulement tout se réalise par Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui est en nous et il explique l'archange Gabriel explique à Marie comment cela va se réaliser un esprit de Dieu l'esprit de Dieu pardon l'esprit de Dieu le Saint-Esprit la force la puissance de Dieu viendra sur toi te couvrira Jésus avait dit aux apôtres restez à Jérusalem jusqu'au moment où vous recevrez la puissance d'en haut et sans le Saint-Esprit nous ne pouvons rien accomplir l'esprit saint viendra sur toi la force du Très-Haut sera sur toi et alors le Saint qui viendra qui sera enfanté sera Saint-Enfant car il est né par le Saint-Esprit nous, nous avons reçu la renaissance et Jésus vient en nous par la renaissance il vient et il naît en nous si nous ne renaissons pas d'eau et de l'esprit nous pouvons voir le royaume de Dieu et il sera appelé fils du Très-Haut et maintenant Dieu qui est bon pour aider Marie dans ce qui est incroyable qui est un miracle pour l'aider à croire ce qui est pas naturel bien sûr que nous avons besoin de la foi comme les apôtres demandaient augmente notre foi pour qu'on puisse croire en ce que nous voyons et pour que Marie ait la foi ferme je vais te dire un secret ta parente Elisabeth celle qui était appelée stérile elle est enceinte depuis six mois elle était stérile et maintenant elle est enceinte il lui annonce un secret dont elle ne connaissait pas rien n'est impossible à Dieu rien mais rien n'est impossible à Dieu le tout puissant gloire à lui si tu crois en Dieu tu dois croire continuellement et que ta foi évolue grandisse alléluia restons dans la foi jusqu'à la fin comme l'apôtre Paul dit jusqu'à la fin j'ai gardé ma foi en Dieu le tout puissant alléluia il est bon de rester dans la foi que ta volonté se fasse a dit Marie que la volonté de Dieu s'accomplisse en moi et bien sûr il y avait un souci pour Marie car elle n'a pas pensé ce qui arriverait car les gens croiraient qu'elle a eu un adultère qu'elle a fait un adultère mais elle a accepté la volonté de Dieu Dieu prendra sa responsabilité Dieu pourvoira à ce qui est pour nous un obstacle pour nous ce qui est important c'est d'avoir confiance en la parole de Dieu car il est tout puissant alléluia c'est sa parole qui est la puissance qui nous donne la vie et le salut nous ne devons pas arrêter d'écouter la parole de Dieu et là quand nous sommes dans notre chambre et nous prions père parle-nous alléluia nous sommes une église nous formons le temple de Dieu chacun est une pierre vivante dans l'édifice et nous devons être patients dans la parole de Dieu alléluia et ne pas être tiède ou hésitant alléluia mais soyons ardes ayons de l'ardeur du zèle alléluia et cela et cela a plu à Dieu la réponse de Marie que ta volonté se fasse quoi qu'il arrive cela montre la totale confiance la totale confiance de Marie à Dieu qui est tout puissant Jésus est tout puissant jamais il a eu peur car il sait que le père est avec lui la parole de Dieu nous dit de nous fortifier en puissance c'est ce qu'il veut celui qui désire être avec Dieu il recevra la puissance du très haut alléluia et nous avons besoin de cette force et l'église la première église apostolique était forte était puissante lorsqu'ils ont mis les apôtres en prison ils ne comprenaient rien ils se souciaient de rien ils étaient en prison et ils glorifiaient par des louanges à Dieu ils chantaient des hymnes à Dieu ils louaient Dieu alléluia la parole de Dieu nous fortifie oui obéissant obéissant pardon ici Marie elle va vérifier les paroles de l'archange Gabriel elle est arrivée à la maison de Zachary elle a salué Elisabeth sa parente selon que la salutation de Marie est arrivée aux oreilles d'Elisabeth l'enfant qui était en elle c'est à dire le futur Jean a l'enfant a bougé en elle et Elisabeth a crié avec force elle s'écria d'une voix forte Dieu t'a béni plus que toutes les femmes et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras à crier Elisabeth qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne chez moi et comment elle sait que c'est la mère de mon Seigneur donc Jésus est en elle c'est le Saint-Esprit qui parle c'est la prophétie ça c'est l'accomplissement du Saint-Esprit c'est là où n'intervient pas l'être humain mais c'est Dieu et Dieu parle par la bouche d'Elisabeth qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne chez moi car vois-tu au moment où j'ai entendu ta salutation l'enfant a remué de joie en moi et l'Esprit de Dieu va donner le secret de ce que est Marie tu es heureuse tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé oui l'Esprit Saint révèle que Marie a été obéissante et elle a cru aux paroles de l'archange et tout s'accomplira suivant les paroles de l'archange Gabriel Dieu a parlé c'est nous qui sommes incrédules et la parole de Dieu nous crie nous le dit les prophéties nous ne devons pas les sous-estimer et les mépriser mais les accepter comme la parole de Dieu bienheureuse est celle qui a cru aux paroles de Dieu qui a accepté les paroles de Dieu cela dépend par la foi de Marie elle a accepté que Dieu accomplisse sa volonté en elle tout est possible à ceux qui ont la foi en Dieu aujourd'hui nous allons demander frères et sœurs la foi que Dieu nous augmente la foi qu'il évolue notre foi vers le haut vers le ciel vers notre demeure éternelle alléluia il est bon que les dons du Saint-Esprit fonctionnent en nous agissent en nous il est bon que l'homme et la femme prient à Dieu en se mettant à genoux dans la chambre alléluia un jour un jour j'avais un grand problème à mon travail j'avais un problème sérieux au travail et j'étais désespéré et j'ai dit à ma femme prions parce que nous sommes perdus nous sommes perdus prions et nous sommes mis à genoux tous les deux et Dieu nous a parlé dans notre coeur vous êtes le corps de Jésus qui peut vous faire du mal lorsque nous avons entendu cela la peur nous a quittés la crainte est partie je suis parti à mon bureau et tout était arrangé et je le dis à tous tu es le corps de Jésus Christ tu es une pierre vivante dans l'édifice de Dieu comment allons-nous entrer dans Canaan mais pour nous c'est du pain comme disaient Josué et Calède Alléluia tu es le corps de Jésus ne crains rien est-ce que Jésus te laissera comme cela est-ce que tu n'appartiens pas à Jésus Christ est-ce que nous sommes pas à Jésus Christ Alléluia personne nous laissera Alléluia Jésus est avec nous si Dieu est avec nous qui peut être contre nous et Marie a été remplie du Saint-Esprit maintenant qu'elle a cru Marie dit alors de tout mon être je veux dire la grandeur du Seigneur pourquoi ne disait-elle pas cela avant parce que Dieu devait mettre en elle le feu du Saint-Esprit alors Marie était remplie du Saint-Esprit elle dit mon coeur est plein de joie à cause de Dieu mon sauveur car il a bien voulu abaisser son regard sur moi son humble servante elle est humble c'est le Saint-Esprit qui le dit elle est humble Alléluia ce n'est pas elle qui le dit mais c'est le Saint-Esprit qui parle et c'est Dieu qui a bien voulu abaisser son regard sur moi son humble servante oui dès maintenant en tous les temps les humains me diront bien heureuse à partir de maintenant elle est me diront bien heureuse c'est là où est venu le Saint-Esprit sur elle et Jésus-Christ a été conçu en elle Alléluia par le Saint-Esprit à partir de maintenant de cet instant tous les humains me diront bien heureuse car Dieu le Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques il est le Dieu Saint il est plein de bonté en tout temps pour ceux qui le respectent Alléluia c'est la foi nous donne la force la crainte de Dieu nous voulons être sauvés de Dieu craint Dieu pour ne pas transgresser sa volonté Alléluia que cette crainte d'être bon de ne pas la trister de ne pas perdre sa présence cette crainte là est bonne pour être près de Lui comme nous craignons de ne pas perdre notre Père qui est terrestre c'est encore plus de ne pas perdre la confiance et de rester avec notre Père éternel céleste Alléluia si non Dieu s'éloigne si nous n'avons pas la sainte crainte de Dieu et nous méprisons notre Père Dieu s'éloigne mais craignons notre Dieu notre Père de ne pas la trister de ne pas le fâcher de lui être agréable comme un fils oui chers frères et sœurs il a agi par sa main puissante et ici il prophétise comment Dieu agit aux hommes il a montré son pouvoir en déployant sa force il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux il a renversé les rois et leurs trônes et nous savons qu'il a placé les humbles au premier rang bien sûr il renverse ceux qui sont orgueilleux ceux qui ont le cœur orgueilleux Dieu les chasse par contre les autres ils les rassemblent ils sont unis autour de Dieu alléluia ceux qui sont humbles et simples Dieu les réunit car nous voulons tous aller au ciel vivre avec Dieu éternellement dans son royaume être avec lui unis à Dieu éternellement être unis à la lumière à la vie et il dit il a renversé les rois de leur trône il a comblé de bien ceux qui avaient faim et il a renvoyé les riches les mains vides c'est son œuvre qui se révèle alléluia il est venu en aide au peuple d'Israël son serviteur Dieu fait des transformations il change le mal en bien la malédiction en bénédiction la douleur en bien-être alléluia il change les situations par sa parole toute puissante qui agit il suffit qu'ils le disent et que cela s'accomplit il dit aussi pour Abraham et ses descendants il l'accomplit et il se manifeste vis-à-vis des descendants d'Abraham par la foi et il révèle sa sagesse sa connaissance et il nous a déjà préparé une place dans le ciel nous sommes déjà dans le royaume de Dieu et Marie enceinte elle est restée trois mois et puis elle retourna chez elle elle est revenue vers sa maison elle est revenue avec une espérance en celui qui a fait des prodiges dans sa vie amène pour la parole pour la parole et pour la parole Sous-titrage FR ?